bonsoir mon merveille gang, bonsoir à toutes mes doudous, si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, je te dis bonsoir abonne toi ici parce que ici c'est toujours des surprises, les bonnes choses je suis merveille de Dieu, je vais vous cuisiner aujourd'hui un menu allemand les nouvelles personnes qui sont ici vont s'étonner pourquoi elle est africaine et puis elle veut préparer la nourriture européenne donc pour vous dire que moi je suis diplômée en cuisine européenne précisément allemand donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous préparer aussi la belle cuisine pour vous montrer aussi la belle cuisine allemand donc souvent il y a des personnes qui me demandent sur mon statut là-bas est-ce que c'est possible la nourriture allemande est-ce qu'on peut manger est-ce que les africains peuvent s'adapter oui tu peux s'adapter ma soeur tu peux s'adapter mon frère donc abonne toi donc ici nous avons pommes de terre ça c'est la viande de bœuf c'est carotte et puis zucchini zucchini j'ai oublié son nom en français excusez-moi ça c'est scéléré je pense bien qu'on appelle ça scéléré en français ça c'est excusez-moi parce que les noms m'échappent un peu ça c'est la farine ça c'est le beurre ça c'est le sel ça c'est le poivre et ça c'est le bouillon de bœuf il fait bouillir les petits trucs des petits trucs là c'est le jus au fait c'est le jus de bœuf il faut que j'enlève tout ce qui est blanc la graisse ou bien je sais pas donc je prends mon temps d'abord je nettoie j'enlève mais je dois faire tout je dois faire coucher le couteau je dois faire coucher le couteau pour ne pas que la viande et la chaise va gratter il faut que quand je vais finir de nettoyer dessus il faut que la viande soit lisse vous voyez la viande soit lisse j'ai fini maintenant mes doudous quand j'ai fini de nettoyer je dois maintenant donner la forme je mets le sachet là dessus je ne sais pas mais je n'ai pas je n'ai pas le couteau spécialement pour ça donc on prend pour taper pour que ça s'aplatit donc moi je n'ai pas donc je me déduis avec ma louche j'ai fini mes doudous j'ai fini maintenant de donner la forme j'ai même j'ai fermé ça j'ai même le sachet là dessus et je laisse ça dans le frigo en attendant que je fais les autres préparations vous voyez déjà j'ai déjà épliché mes carottes dessus je l'avais épliché et maintenant je dois donner au moins la forme un peu à les carottes vous voyez la cuisine européenne c'est la créativité la cuisine en général c'est la créativité donc je dois donner maintenant la forme pour donner un peu la beauté quoi j'ai déjà fait la carotte là j'ai fait j'ai mis déjà de l'eau au feu je veux que ça boue quand ça va bouillir et puis je mets la carotte dedans avec les autres là l'autre là et j'ai mis le sel déjà dedans maintenant ça lui je veux pas le faire blanchir je vais pas le faire bouillir dans l'eau chaude je vais seulement le découper et le le faire après donc rester concentré mes doudous bon lui je peux pas le déjà enlever dedans pour donner juste la forme donc je le découpe je le laisse seulement vous voyez que ça a donné ça a donné une forme donc je le laisse je vais le faire comme ça sans je vais passer dans le dans ok on va voir donc mes doudous maintenant là la pomme d'été je dois aussi donner la forme c'est parce que c'est la forme qui fait que on appelle ça choscatofelle en français on appelle ça pomme noisette pomme noisette donc je vais faire je vais tourner ça maintenant je vais donner la forme et quand je vais finir je vais montrer donc mes doudous comme je disais là donc je donne la forme mais malheureusement ça va c'est pas avec ce couteau lui pour le faire il faut avoir il a un couteau spécial qu'on prend pour faire mais je me débrouille comme ça à la maison donc et c'est le plat aussi c'est pour deux personnes les enfants ils n'aiment pas donc ils n'aiment pas la sauce ils aiment catofelle mais ils n'aiment pas la sauce donc c'est pour deux personnes donc c'est que j'ai déjà j'ai déjà fait voici ça vous voyez donc c'est un peu ça donc à tout à l'heure maintenant mes carottes et puis chaussons cuites un peu pas trop on fait pas trop cuit maintenant je laisse ça dans l'eau froide je dois laisser ça dans l'eau froide maintenant l'eau de carotte là j'ai besoin de ça je dois utiliser ça après dans l'huile dès que tu en as bouffé tu mets l'eau froide dessus l'eau froide dessus pour 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 que ça soit glacé pour ne pas que ça soit pour ne pas que ça soit un genre ce truc là bon je ne sais pas comment expliquer trop en français mais un autre jour je vais bien l'expliquer je fais maintenant la sauce j'ai pris mon beurre maintenant via j'ai pris mon beurre j'ai pris mon beurre maintenant via j'ai pris mon beurre et pour mon beurre j'ai mis aussi l'oignon j'ai mis l'oignon et comme ça je mélange j'ai fini de mélanger un peu là je mets je mets tomates pâte dedans juste un peu aussi vous voyez j'ai mis juste un peu ça c'est le jus de de la viande c'est le bœuf c'est moi mais j'ai fait ça et j'ai mis ça ici donc je mets maintenant pour faire la sauce je vais laisser comme ça comme c'est pour deux personnes je vais pas faire beaucoup je laisse bouillir et après j'ai mis aussi tomates pâte de sucre après mais non je vais prendre c'est la farine je vais mais un peu dans l'eau froide et puis je vais tourner pour pouvoir mais ça pour que ça devait un peu plus je prends ça c'est comme on appelle ça mais c'est ces ânes je sais pas c'est comme c'est comme le lait mais pas c'est comme le lait aussi mais lui il a trop de trop de graisse donc j'aimais juste un peu aussi pour faire du tout je vais pas donner tous les détails pour la sauce parce que je vais pas que la vidéo soit longue et quand la vidéo est longue souvent il ya des gens qui n'ont pas envie de regarder donc je mets un peu d'eau ici juste pour mettre la farine ça c'est la farine j'aime un peu juste soit pour donner vous voyez c'est justement pour rendre la sauce lourde bon c'est c'est comme ça c'est la cuisine européenne donc c'est comme ça sinon chez nous en afrique d'autres d'autres aussi mes gombos d'autres aussi mes régions mais nous aussi on peut faire ça c'est possible donc c'est comme ça mais le temps j'ai fait ça dans et mais j'ai déjà mis ça ici et là j'ai mis un peu ça j'aime on appelle ça zannes schlag zannes donc après ça je mets un poivre poivre blanc avec le sel et c'est fini parce que lui là il est doux quand tu le mets c'est comme tu as mis qu'il magie dans la sauce il est doux voilà pourquoi on le met aussi dans la sauce pas tous les choses mais aussi qu'on peut mettre aussi dans la sauce aussi pour le goût donc vous voyez la couleur quand j'ai mis le liquide le schlag zannes quand j'ai mis regardez comme la couleur est déjà bonne et c'est doux très très doux les poils de légumes et ça c'est pour les pommes d'été parce que la cuisine en tout cas de la cuisine européenne c'est qui est un peu du et que c'est stressant il faut être active donc c'est un peu ça donc maintenant je mets il met d'abord ça et donc je vais prendre aussi en entendant que je mets aussi les pommes d'été là je suis là je suis là je dois regarder ici je dois regarder ici donc il faut être active donc voici voici les pommes d'été là voici ça c'est ça j'ai fait et j'ai mis sur mon l'huile un peu dans la poêle et avec un peu de sel mais les pommes d'été je les fais bouillir aussi avec le sel dans l'eau et ça c'est le zucchini là lui je n'ai pas fait bouillir auparavant donc lui maintenant j'ai mis aussi le beurre ici je vais mettre un peu de sel et ça c'est le jus l'eau de légumes les carottes que j'ai fait bouillir donc je dois aimer un peu ici pour laisser un peu bouillir et dans ça je mets un peu de sel je mets un peu de sel dessus et je laisse je laisse un peu ça va un peu aussi donner du goût j'ai mélangé déjà les légumes et je vais mettre un peu de poivre là un peu juste dessus pour pouvoir donner un peu le goût donc j'ai comme j'ai déjà mis le sel un peu et sur les autres légumes là donc je vais attendre d'abord goûter avant d'encore bien le sel donc c'est comme ça vous voyez ça donne la couleur donc j'ai mélangé ça à quoi de la couleur donc ma viande est déjà dans la poète donc c'est ça ok donc mes doudous notre menu est fini ici j'ai laissé la sauce j'ai mis la sauce et là je n'ai pas mis la sauce ça peut se passer aussi il y a d'autres clients tu peux les servir comme ça il y a d'autres personnes aussi tu peux les servir comme ça ça dépend de de toi et de la personne aussi donc à vous le regard à mon le goût bon appétit bon appétit bon appétit